Sous-titrage Société Radio-Canada Je tuerai tous ces chiens qui ont voulu sa mort jusqu'au dernier Je suis fier de ton courage Il va épouser Nausicaa et devenir roi après Ulysse Tu vas partir, quitter État que l'on de Tremach Si tu veux fuir avec elle, c'est tout ton peuple que tu aurais abandonné Je suis resté ! Je resterai et je règnerai quand il m'en coûte Même si les dieux continuent de nous accabler Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le prochain, ce sera royaume On a entendu des cris, mais personne n'a osé entrer Qui a fait ça ? On dit qu'il avait accepté de traiter avec les hommes d'Orion Alors certains l'ont accusé de trahir Ulysse Tu veux dire que c'est un des nôtres qui les a tués ? Tu veux dire que c'est un des nôtres qui les a tués ? Où est mon père ? Tu ferais mieux de ne pas entrer Tu dois t'occuper de ton frère maintenant J'ai tué la touche ! Tu seras tué à ton tour Je ne suis pas roi Mais je vous défendrai Toi et ton frère Je te le promets Je te le promets Tu viens prier ton dieu ? Ce n'est pas mon dieu C'est le dieu d'Ithaque Et de tous les grecs Non Il est aussi le dieu des guerriers C'est lui qui amène le sang C'est à Artemis que le peuple s'adresse quand il souffre Elle connaît la douleur des bergers qu'on assassine Des familles qu'on sépare Des innocents qui paient pour les querelles de leur chef Je vais prier à Apollon pour qu'il nous apporte la raison Je ne suis qu'une femme Il ne m'écoute pas Mais peut-être sera-t-il sensible aux prières d'un prince Télémaque t'a abandonné Tu pourrais être à moi Jamais Tu étais là le jour du massacre ? Tu as peut-être même assisté à la mort de mon père Télémaque a-t-il tué mon père ? Ton père s'est servi en vain et en esclave Il a eu ce qu'il méritait Je t'interdis Je le connaissais mieux que toi J'ai vu sa crayotée N'embranche pas Vas-y appuie Tu mourrais vraiment pour Télémaque Tu l'aimes donc tant que ça ? Lâche-moi Attachez-la Si on ne les arrête pas toutes les, il sera bientôt à feu et à sang On ne peut pas les empêcher de se venger Et de continuer à s'entretuer jusqu'au dernier Que proposes-tu ? Il faut imposer la paix et négocier Jamais Quand il n'y aura plus d'ennemis, il n'y aura plus de guerre Il y aura toujours quelqu'un pour se venger Et la guerre sera sans fin Entendez-vous Et ramenez la paix à Itaac Depuis quand les femmes s'occupent-elles de politique ? La reine obéit à son roi Nous ne sommes pas des lâches Nous affronterons Orion et les siens Ce n'est pas être lâche que de rechercher la paix Prends des gardes avec toi Et débarrasse-nous d'Orion avant l'arrivée d'Alcinos Fais attention toi, Télémaque Les dîmes ont envoyé des rêves épouvantables Laissez Dieu tranquille Ils n'y sont pour rien Ouvre les yeux, j'ai dit oui à tout ce que tu m'as demandé Et aujourd'hui, Itaac est en train de mourir L'arrivée d'Orion Tu vas nous provoquer ici. Tu as envie de mourir ? Je ne suis pas armé. Je suis venu te parler. Non ! Il est peut-être venu nous proposer de tuer Elise de ses propres mains. Je voudrais te proposer une trêve. C'est pour une idée aussi stupide que tu es venu ? Ithak ne doit pas périr sous nos coups. Combien d'habitants allez-vous encore tuer ? Combien de tes compagnons vont mourir ? Et pourquoi ? Elise me doit un duel. Seule sa mort soulagera mon deuil. Ton deuil ? Tu te souviens à peine de ton père. Tu as même besoin d'en faire un masque pour te souvenir de son visage. C'était un grand guerrier. Son sang coule dans mes veines. C'était un porc qui s'enivrait sans cesse. Violait des esclaves. Tuaient des innocents. Et quelques jours, il a régné en plongé Ithak dans le chaos. Tu mens. Je lui dois la vengeance. Les fils ne doivent rien à leur père. Tu parles bien. Mais tu es tout dévoué à Ulysse. Je désapprouve ses décisions. Je n'ai pas apporté le poids de ses fautes. Je ne suis pas lui. Toi, tu te crois libre ? Mon devoir est de mettre fin à la guerre. Si la guerre continue, tu vas mourir, Orion. Tu seras mort avant même d'avoir vécu. Tout ça pour la mémoire d'un homme qui t'a abandonné. Et que tu ne connaissais même pas. Je n'ai plus rien. Une fois libéré de mon serment, qu'est-ce que tu me proposes de faire ? Repartir chez moi pour dire que j'ai trahi ma promesse. Voyager d'île en île et être étranger partout. Reste à Ithak. Pour quoi faire ? Te construire une vie. Je t'y aiderai. C'est le rôle d'un frère. Viens avec moi. Je te croyais si terre. J'ai sauté en pleine mer. Je ne pouvais pas me résoudre à partir sans toi. Ils t'ont fait du mal ? Non, je suis traitée comme l'esclave que jamais cessé d'être. Tu n'es plus esclave. J'étais assez folle pour croire qu'il suffisait d'enver mon bracelet pour être libre et que tu m'épouserais. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi ? C'est la princesse de Fersis. L'alliance, c'est nécessaire. Le peuple dit ta que t'aimeras, mais toi tu ne sauras plus aimer personne. Tu fais la paix dans mon dos. Je vais éviter un bain de sang. Ithac a assez souffert. Tu pactises avec nos ennemis sans m'en parler ? Orion n'est pas notre ennemi. Accueille-le aujourd'hui comme tu l'accueillais avant dans ton palais. Tu veux m'apprendre comment gouverner mon royaume ? Sans les manœuvres d'Orion, Mentor serait encore vivant. Ils l'ont tué en traître. Je t'appelle mon père, mais Mentor méritait aussi ce nom. Je n'ai pas oublié. Mais c'est l'Aert, ton père, qui m'a appris que pour être un grand roi, il fallait savoir résister à ses pulsions et parfois accepter l'inacceptable. Les Féaciens ont autrefois fait la guerre à Ithac. Tu me demandes aujourd'hui d'épouser leur princesse. J'entends tes arguments. Moi aussi, je suis fatigué de tous ces massacres. Alcinus, le roi de Féassie, est en route avec sa fille. Je veux que la guerre soit finie quand ils arriveront. Tu répondras des actes d'Orion. S'il trahit de nouveau, je te tiendrai pour seul responsable. Je réponds comme de moi-même. Bien. Après vingt jours de mer, la colère de Posséidon se déchaîna de nouveau contre nous. Une tempête inouïe, des vagues immenses. Elles engloutirent tous mes hommes. Elles me jetèrent sur le rivage, sur une île inconnue. J'étais épuisé, sale, à bout de force. J'ai marché dans la forêt sans savoir où j'allais. Et soudain, je l'ai vue. Admirant Ulysse, Nausicaa au bras blanc dit à ses filles bouclées, il ressemble au dieu des champs du ciel. Nausicaa. Tu sembles la regretter, mon roi. Contente-toi d'écrire ce que je te raconte et ajoute ta poésie. Le reste ne regarde que moi. Cette trêve est une catastrophe. Tu ne comprends pas que c'est un piège tendu par Ulysse. Et toi, tu ne penses à nous tendre un piège ? Je veux simplement que vous retrouviez vos droits et que vous puissiez venger vos pères. Il faut profiter du mariage. Les attaquer par surprise pendant qu'Ulysse et ses chiens de garde se noient dans leurs vins. Pourquoi tu veux qu'ils aillent verser leur sang ? Pour eux, on pourrait démener l'as. Tu voudrais qu'ils meurent pour un roi qui n'est pas le leur. Ça te fait rire ! Vous êtes des lâches. Vous trahissez vos pères. Nous n'appartenons pas à Ménélas. S'il veut conquérir Ithac, ce ne sera pas avec notre sang. dis à Ménélas de se tenir prêt. Orion a accepté la trêve proposée par Télémac. Bah ! Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Ottawa. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Ottawa. Adrace ! Laisse ce morceau pour les dieux. Tu veux attirer leur colère sur le mariage du prince ? Suis-je encore assez belle pour susciter ton désir ? Pourquoi me demandes-tu cela ? Mes mains sont déjà ridées. Et ta barbe déjà grise ? J'ai aimé ta jeunesse. Mais aujourd'hui, j'aime les traces que le temps a laissées sur ton visage. Il a apporté de la gravité, mais de la douceur aussi. Les souffrances que tu as endurées ne t'ont laissé aucune amertume. J'aimerais te ressembler. J'aimerais puiser dans ta force et ta patience. J'aimerais que Téléma qui rende sa femme aussi heureuse que je l'ai été avec toi. Ulysse ! Qu'y a-t-il ? Les navires des Féassiens ont accosté. Nous arrivons. J'aimerais pas aimer, je m'aimerais que tu m'aimenté. J'aimerais que tu m'en fais. J'aimerais pas aimer. Mais, j'aimerais que tu m'en avote, tu m'en avions. Maman ! Mac ? Avec ce que j'ai préparé pour les dieux, le mariage du prince serait heureux pour cent ans, marraine. C'est le lieu. Je ne trouve tellement qu'il ne part. Il n'est pas dans le palais, tu l'as vu ? Non. Trouve-leur, ramène-leur. Vite. Oui. Où étaient les Macs ? Il arrive. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada Et moi, je suis heureux de te voir à Ithaque. Je sais combien ton pays t'a manqué. Et à quel point ta présence lui manquait, Pénélope. Sois la bienvenue chez moi, ma reine. Bravo ! Pénélope ! Quand je suis arrivé en Féassie, j'étais plus pauvre qu'un mendiant. Ils m'ont nourri et soigné. Sans eux, je n'aurais jamais revu Ithaque. Et je ne t'aurais jamais retrouvé. Ulysse est devenu l'ami de la Féassie. Et nous sommes les amis d'Ithaque. Nos deux peuples étaient destinés à s'entendre. Les Féassiens savent écouter leur femme. La reine a parlé en mon nom. Mon trône est trop vaste. Et j'y serais bien seul si elle n'était pas à mes côtés pour me conseiller. Nous avons beaucoup à prendre de vous. Nos navires vous apportent du blé et trois centaines de bétail, comme tu me l'as demandé. Plus de l'or, des armes et ma fille. Mon prince, le mariage se prépare et t'es toujours pas prêt. Qu'est-ce que t'attends ? Tu l'as vue, elle est comment ? Aussi belle qu'Aphrodite. Elle a de longs cheveux blonds, des grands yeux, une petite bouche. Allez, tu mens. Télémac ! Allez, viens, tout le monde t'attend. Sous-titrage Société Radio-Canada Adieu, mes amis. Bonne route. Tu peux partir, tu es libre. C'est fini, ils s'en vont. Je suis seul, maintenant. Moi aussi, je suis seul. Je voudrais rester. Je ne pourrai jamais le remplacer. Je ne serai jamais prince. Je n'aurai jamais son pouvoir. C'est aujourd'hui qu'ils se marient. Je pourrai assister à la noce. Ça ne t'apporterait que de la souffrance. Je veux la voir. Léa. Léa. Il a rien. Léa. C'est très bon. C'est très bon. C'est bon. La fée assis donne sa fille au fils d'Ithaque. Que cette union scelle l'amitié entre nos deux peuples. Tu es jeune, mais les épreuves que tu as traversées, ont déjà prouvé ta bravoure et ta valeur. Je suis fier de te confier ma fille. Prends soin de Nausicaa. Aime-la et respecte-la comme elle le mérite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Pourquoi ne te réjouis-tu pas de ce mariage comme tout le monde ? Le mariage serait heureux mon roi, sans aucun doute. Dis-moi ce que tu as vu dans les cuisines. Je n'ai rien vu. Les signes ne sont pas présages. Il y a un problème ? Il y a un problème ? Non, ma reine. Vous avez l'air de vous disputer ? Non, j'expliquais à Ulysse que les offrandes que nous avions faites aux dieux ne leur avaient plu. C'est un signe de bonheur, alors. Ils ont l'air heureux ensemble. J'espère que cela durera et que les épreuves qui ont frappé Ithac les épargneront. C'est difficile de se séparer de sa fille unique et de la laisser sur une île étrangère, même si c'est un royaume, amie. Je compte sur toi pour veiller au bonheur de ma fille. Ithac n'est pas aussi riche que ton île, mais elle saura accueillir ta fille et l'aimer. Je compte sur toi. Tu étais très jeune, quand tu rencontras Ulysse. Je n'avais jamais vu d'homme comme lui. J'ai cru que c'était un dieu. Tu l'admirais ? J'avais douze ans et je n'avais jamais encore rencontré d'étrangers. Et après ? Après. Qu'est-ce qui s'est passé ? Après, mes parents le recueillent et ils organisaient un banquier en son honneur. C'est là où il nous a raconté ses aventures. C'était extraordinaire. Aucun grec n'est allé aussi loin sur la mer. Il a rencontré des héros et des dieux, mais il parlait sous tout d'Ithac et de la femme qu'il y avait laissée. Mais c'est bon. Qu'est-ce qu'il a raconté ? Il pleurait en parlant de toi. Il disait « Rien n'est plus doux pour un homme que sa famille et sa patrie. » « Rien n'est plus doux pour un homme qui sa handicapée. » Sous-titrage MFP. ... 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